bonjour à tous les amis c'est trip aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la cool adventure contre un deck et bien contre lequel on n'a pas l'habitude et bien d'affronter en tout cas avec les bons des courrives donc commençons bien évidemment comme d'habitude à un peu détaillé cette main qui est somme toute compliqué compliqué et moi qui commence donc j'ai couribou astral qui est très bien comme vous le savez nous avons qu'on croit la max qu'on croit la max qui m'a pas de jouer pendant le tour à verre c'est à de piocher tout simplement nous l'avons et bien call by the red call by the red qui est très bien aussi pour justement empêcher de se prendre hache contre la max attaque taille ainsi que couribou alors ça ça pue un peu en compagnie éléments et et donc et bien je décide de poser call by the red ainsi que l'attaque taille et de faire fin de tour ce couribou est une très bonne entrape sinon c'est ça donc notre adversaire va décider de faire diapason cramoisi pour l'invoquer spécialement je décide directement je sais que le deck rouge et bien invoque 15 milliards de monstres donc je décide de camp la max il ne répond pas donc je suis plutôt pas mal je suis comme ça je garde call by the red et ainsi je pioche donc hache ainsi que crépuscule à 5 étoiles après qu'il est invoqué spécialement vivant violent avec ces deux monstres il fait ainsi une synchro 5 le dragon ascendant rouge je pioche une carte grâce à l'épée de concre la max il fait l'épée de dragon ascendant rouge pour cibler et bien ce monstre diapason pour le spé je pioche une carte effet du diapason je décide de hache puisque je vous rappelle que diapason cramoisi et bien vous permet d'invoquer spécialement max de monstres diapason depuis la main ou deck ouais c'est pas faux autre que lui même et ça ça veut dire grosse grosse synchro la synchro donc 12 ou 13 et inarrêtable on va l'appeler comme ça inarrêtable donc je décide de hache non 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 vous débrouillez avec votre monstres actuelles vous pouvez quand même faire techniquement monsieur une synchro 8 mais il ne s'arrête pas là il va faire l'épée d'ascator marc aub une carte digne de l'anime de défausser une carte pour invoquer spécialement cette carte puis vous payerez spécialement une fourmi de feu ascator il dépose bête d'asso qui est une très bonne carte aussi pour les decks synchro et il invoque ainsi la fourmi de feu ascator donc ça permet de toucher deux cartes dont nibiru nibiru je suis plutôt bien là il va ainsi faire une synchro 10 le pousse le bouchon un peu trop loin nibiru parce que la synchro 10 alors je sais plus ce qu'elle fait exactement durant votre main de phase une vous pouvez détruire toutes les autres cartes sur le terrain aussi loin ce tour les autres montrent ce qu'on peut pas attaquer je ne veux pas je ne veux pas et un peu de ça durant la bataille pas de chaque voie parce qu'une magie piège est activé vous plaît de l'activation si vous le faites détruire cas et si vous faites cela c'est qu'elle garde ça s'attaque nous en plus vous avez beaucoup trop d'attaques monsieur donc ni bi ou voilà bam dans ta figure j'ai un petit monstre entre mille et toi tu as un token qui a beaucoup trop de défense beaucoup trop beaucoup trop alors là j'ai quand même une main qui aurait pu être excellente si je n'avais pas ni birou malheureusement j'ai ni birou donc on va tout simplement faire une flûte invocatrice couribout il était de faire qu'on croit la max contre la max non 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 même si je l'ai en main donc je ne pourrais pas l'activer je ne pourrais pas résoudre les faits de contre l'axe ce tour prochain je ne veux pas j'ai suffisamment de cartes aux mains mon adversaire tu ne pioche pas moi tu as plus cartes en main donc ça va je devrais m'en sortir j'avais fait ainsi le couribout en ma défense et couribé en mode attaque je fais une lien 1 le renoncer anima pour et bien dégager le token je fais multiplication multiplication qui va permettre de faire plein de petits bébés couribout tout simplement en mode défense je fais une lien de phénix pour pouvoir attaquer un peu plus fort puisque malheureusement et bien je peux pas faire plus que ça malheureusement mais alors certains pourraient me dire que c'est du gâchis d'utiliser le phénix comme cela rassurez-vous je sais très bien que dans le deck rouge le démon rouge slash résonateur il dit peut voir quasiment pas de mp par pas de cartes d'or en tout cas ils ont des magies normales mais ils en ont très peu sinon les appartements c'est mis à part un display de ma part c'est possible pour ça je préférais attaquer un peu plus il bien j'ai une carte et il fait téléporteur d'urgence donc là justement ça me mènera pas puisque c'est justement c'est une magie rapide donc il aurait pu l'activer pendant mon tour mais en l'occurrence c'est une magie rapide certes mais il veut l'activer pendant son tour puisque ça permet d'invoquer le réfecteur psionique activé son effet ajouté une action mode à saut ou une carte qui lisent spécifiquement cette carte résoudre cet effet de révéler l'actuation mode à saut depuis sa main pierre exprès un monstre dans le cidatrice spécifiquement cette carte et augmenter son niveau de 1 à 4 il fait l'effet de vent violent au cimetière de se bannir pour récupérer un résonateur un diapason diapason synchrone avec un cas donc c'est pas une carte synchronique en pensée sur la différence l'humicatrice invocté ça va accéder oui 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 ça va se fait plein de petits mots ça fait bouillant bouillant dragon effet de diapason synchro qui cible cramoisi qui permet de le récupérer en main il a passé en battle battle sur mon phénix je décide de faire courir bout courir bout pour aller récupérer couriborne ou rhino mais couriborne je n'en aurais pas besoin en théorie puisque je fais attaques taille ce qui va impliquer ainsi 3200 de dommages à l'adversaire et moi je ne perdrai que 1900 et donc finalement j'ai quasiment tous mes points de vie tous mes points des voilà voilà rouge est une est un acte extrêmement fort il faut savoir s'en méfier j'ai eu la chance quand même vous dire ce qui est d'avoir contre la max et d'avoir pioché ni bio bon pioché ni bio après avoir fait contre la max face à rouge c'est pas très compliqué puisque comme il va faire plein d'invocation technique vous avez pioché quand même un quart voire un tiers de votre date pendant son tour donc ne pas avoir ni birou c'est vraiment le vouloir pas avoir de chance voilà mais après j'ai payé contre la max là j'aurais pu être dans la panade puisque j'aurais pas une superbe demande je dois bien l'avouer en tout cas c'était triff pour cet épisode d'accord et venture victoire encore une fois des petites boules de poils comme disent certains on se redit à la prochaine ciao